1870, l'université s'appelait encore l'Académie de Lausanne. A cette époque, la première chaire d'économie politique voit le jour à la faculté de droit. C'est le professeur Léon Valras qui l'occupe, un pionnier à l'origine des premières théories d'équilibre économique. Au début du XXe siècle, dans une ville de Lausanne en plein essor, son disciple italien, le marquis Vilfredo Pareto, lui succède. Pendant 20 ans, il reste le seul professeur à enseigner l'économie. Et c'est le 15 mai 1911 que la nouvelle école des hautes études commerciales est officiellement inaugurée à l'université de Lausanne. Elle compte alors 12 étudiants, tous suisses, qui se sont inscrits pour sa première rentrée.